bonsoir bonsoir et bienvenue pour ce troisième apéro du bonheur qui permet d'honorer un corps professionnel et ce soir l'apéro du bonheur est là pour honorer tous les professionnels de l'alimentaire de la production à la distribution bonsoir bonsoir je vois que vous commencez à arriver bonsoir françoise bonsoir bonsoir erwan bonsoir hervé voilà n'hésitez pas à partager dans le chat où vous êtes basé et quel verre d'apéro vous avez avec vous pour célébrer les professionnels du secteur de l'alimentaire nous avons sophie sandrine qui arrive coucou fois les amis super merci un grand grand merci aussi à vous tous d'être présents en interaction parce que ça aurait pas de sens que je fasse mon apéro du bonheur toute seule dans mon coin donc merci aussi d'être là à tous et toutes celles qui sont là le soir et aussi le matin pour mes capsules de joie et puis ben je vais vous en parler après il ya j'ai eu l'idée la respiration aujourd'hui de proposer aussi d'autres choses la semaine prochaine alors où il ya camélia sophie rosa sandrine qui sont arrivés bonsoir 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 alors françoise a un verre de bière ouais ben moi ce soir je suis au jus de fruits jus de fruits pommes mangues oui je peux pas être à l'alcool tous les soirs j'alterne hier c'était de l'eau avant hier c'était du pinot bon voilà parce que je me dis vu que là j'ai ouais au moins jusqu'au 30 mars j'ai j'ai eu des idées pour remercier des corps de métier alors n'hésitez pas si dans la liste que j'ai prévu pour les remerciements etc s'il ya des professionnels que j'oublie si il y en a il y en a qui me viennent là c'est les professionnels du bâtiment et ben ce sera pour lundi 30 mars hop ouais s'il ya voilà qui soit à l'arrêt ou pas parce que tant qu'à faire autant on aurait tous les corps de profession alors bonsoir rosa sophie un petit blanc pour toi ok magali est à l'eau ce soir bon super donc coriné au thé à la rose c'est parfait un chicoré au lait bio oui c'est parfait comme je vous l'ai dit c'était aussi ben voilà une manière symbolique enfin symbolique et concrète puisque là je je vous parle bon grâce à à ce chat voilà puis ben pour ceux qui écouteront cet apéro du bonheur en replay n'hésitez pas à partager à où vous êtes le verre d'apéro que vous avez avec vous même si c'est pas lors de l'apéro et puis eh bien concernant les professionnels de l'alimentaire à si vous avez un ou plusieurs témoignages d'une anecdote sympa concernant les professionnels de l'alimentaire ben en tout cas moi il y en a deux que je peux partager avec vous là dans l'ici et maintenant c'est que donc j'habite moi vous le savez peut-être ou peut-être pas voilà j'habite à saint-brieuc dans le quartier la croix saint-l'ambert où il y a des commerces j'ai la chance d'avoir des commerces de proximité et en fait en lien avec cette période de confinement eh ben il y a deux commerces le boulanger d'abord qui a fait le choix d'être ouvert tous les jours alors que ben c'était pas le cas jusqu'à présent moi ce qui était normal puisqu'il avait ses temps de de repos et pour ma plus grande joie à moi il expérimente un pain à base d'épôtres que j'ai testé et que je trouve très bon donc c'est super comme ça ben pour mon pain je sais que j'ai pas besoin forcément d'aller à la biocop pour avoir un pain de qualité voilà parce que bon en tout cas c'est un choix que je fais à moi au niveau de la qualité alimentaire et donc je trouve ça super qu'ils aient pris une initiative ben de d'être ouvert tous les jours et c'est également la même chose pour le carrefour market on a la chance d'avoir non c'est carrefour city pardon enfin bon après voilà bon ben merci à eux en tout cas parce qu'ils sont ouverts tous les jours de 8 heures à 20 heures en fait pendant cette période de confinement ce qui m'a permis ben moi d'aller acheter mon beurre ce matin parce que j'en avais plus voilà dans le concret donc merci 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 à tous ces professionnels de l'alimentaire qui oeuvrent sans oublier tous ceux qui produisent aussi parce que ben au départ il y a les producteurs il y a tous ceux qui vont gérer les comment dire c'est pas la confection ou si ça peut être la transformation des produits à la logistique et puis la vente un aussi bien sûr donc c'est vrai que le marché de ce matin dans mon quartier était un peu triste enfin dans le sens où il y avait quatre fois moins de chaland et puis étaient présents bien sûr ceux qui avaient que de l'alimentaire mais du coup le marché était quasiment désert il y avait quoi 20 personnes alors que d'habitude c'est voilà après j'entends bien que voilà c'est lié à la période spéciale mais ça fait quand même drôle alors Sandrine voilà oh ben elle a pas d'apéro avec elle c'est pas grave Sandrine oui c'est plutôt l'occasion de passer un petit moment sympa bonsoir Frédéric Saint-Brieuc c'est le mieux oui je sais pas oui ils ont l'autorisation bah alors après moi je parce que ben la période que l'on vit quand même exceptionnelle hein donc je sais pas moi il y a peut-être eu des il me semble que le carrefour city de toute façon il était déjà ouvert tous les jours mais pas forcément sur des grandes plages horaires et là tous les jours 8 heures 20 heures ouais et non notre boulanger n'est pas ouvert tous les jours hein ah ben la boulangerie mince j'ai pas son nom mais c'est la boulangerie qui est au centre commercial de la croix à l'envers j'ai pas le nom en particulier alors ah c'est bien ça Sandrine qui nous partage que Amélie donc qui a une activité épicerie de vente en vrac bocal attitude voilà prends les commandes par téléphone ou par mail elle les prépare il n'y a plus qu'à aller les récupérer les régler d'accord ah ben super ça très belle initiative après faut juste que je regarde où est-ce qu'ils sont situés alors dit Clément qui nous dit que elle fait son pain oui c'est vrai que j'en ai fait pendant un temps j'en faisais moi même du pain quand j'étais dans ma maison de Cuguin et qu'on avait un fourneau à bois c'est vrai que là je prenais plaisir à en faire là non j'ai pas envie d'en faire donc bon alors est-ce qu'ils vendent la farine ou de la levure pour que tu puisses cuisiner ben oui alors le boulanger non vend pas ça mais par contre au Carrefour City il y a de la farine et de la levure mais par contre c'est pas de la levure c'est pas du levain oui c'est les transporteurs tous ceux qui produisent c'est vrai Françoise tu mentionnes le blé la farine les transporteurs le boulanger alors c'est vrai que la boulangère en l'occurrence me faisait part que leur fournisseur de farine était à Chartres et que tant qu'il y aurait de la farine ils pourraient réapprovisionner puis après en être partie je me suis dit ben peut-être que là la situation va faire qu'ils vont devoir changer de fournisseur de farine et se rapprocher de quelque chose de plus local alors oui 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 et ben Tchin je lève mon verre à tous ceux qui oeuvrent dans les professions de l'alimentaire de la production à la transformation à l'acheminement et à la vente merci merci parce que grâce à tous ces professionnels qui eux sont pour le chômage technique et ben nous pouvons continuer à manger et boire des bons produits en tout cas moi j'en profite encore plus parce que je le fais d'habitude pour me chouchouter hier je suis allée m'acheter un éclair au chocolat justement à la boulangerie voilà bon alors ah Sandrine c'est à l'Oudéac ah oui l'épicerie l'épicerie Boca Latitude oui c'est sûr que je ne vais pas forcément aller à l'Oudéac enfin indépendamment du confinement étant à Saint-Brieuc je ne vais pas faire 40 minutes de route mais bon après je sais qu'il y a des producteurs dans le coin là je suis allée au marché pour l'instant je vais à la Biocop je vais boire oui tchit tchit et merci aussi à chacun d'entre vous d'être là d'être présent pour cet apéro du bonheur et comme ça et bien cette belle énergie permet aussi voilà d'envoyer de la lumière pour toutes ces personnes qui travaillent dans l'alimentaire et en les remercions et oui parce que ben c'est ben oui je sais pas j'ai mon chaîne de production oui qui me vient mais je serais pas surprise qu'il y ait bon on le sait bien là on est en pleine crise économique mais que justement tout ce qui est processus industriel etc ben soit complètement revu en profondeur parce que là c'est sûr que ça remet les pendules à l'heure ah oui d'accord je savais pas que les boulangers pouvaient être ouverts 7 jours sur 7 c'était pas le cas de notre boulanger mais bon après moi c'est normal qu'il ait des jours de repos enfin ça je le conçois mais là du coup avec le confinement ben ils ont fait le choix d'être ouverts tous les jours un petit coucou de camp ah super Juno c'est Juno Réacteur super oui c'est vrai Corinne j'ai la chance d'avoir une biocop voilà qui est bien garnie enfin bien fournie et puis ben en tout cas pour les métiers de l'alimentaire ouais merci à eux parce que je sais que moi je suis allée faire mes courses à la biocop lundi lundi dernier voilà juste avant qu'il y ait toutes ces annonces et tout et déjà lundi quand je suis arrivée j'ai halluciné parce que généralement le lundi entre midi et deux il y a du monde mais bon ah ben là il y avait au moins 15 personnes par caisse et tout voilà je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ben moi j'ai fait mes courses en achetant voilà ce dont j'avais besoin pour quelques jours voire pour ma semaine mais sans sans en prendre plus donc vous voyez il y avait déjà dès lundi avant l'annonce du confinement il y avait déjà un stress mais bon merci à eux parce que tous ces professionnels ils ont quoi ils ont comment dire ils ont dû aussi s'adapter vous l'avez peut-être remarqué dans les commerces il y en a beaucoup qui ont mis des marquages au sol pour respecter les 1 mètres tout ça alors c'est vrai qu'au Carrefour City j'ai cru que c'était un jeu de piste parce qu'ils avaient mis ils ont mis aussi des petites flèches orange au sol alors du coup à un moment j'ai fait trois fois le tour d'un rayon mais je me suis dit mais mince du coup comment je fais pour accéder à la caisse parce qu'ils ont fait voilà comme un circuit pour que les gens hop ne circulent pas enfin n'importe comment enfin suivent bon voilà après c'est le petit détail c'est aussi bien pour eux que pour nous et si je remercie la biocope de Longueu voilà parce que c'est là où généralement j'aimerais approvisionner en fait ils mettent à disposition des clients à l'entrée du gel hydroalcoolique et des gants jetables voilà ils nous incitent en tout cas à le faire aussi biocope de Plera bien organisé voilà ah et avec des gants à l'entrée 10 par 10 oui l'histoire du nombre c'est vrai que c'est quand j'y suis allée j'y suis allée mercredi mercredi ça allait encore mais c'est vrai que depuis oui j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient que voilà que dans les grandes surfaces et bien ils faisaient rentrer les gens au fur et à mesure par Simonie donc bon moi je reconnais que j'ai de la chance enfin j'ai de la chance je sais pas pour l'instant j'ai pas besoin d'aller en grande surface donc c'est ok ou sinon je dirais dès l'ouverture quand il y aura moins de monde enfin bon après voilà on s'adapte bon bah tchine hein on tchine tous ensemble à tous ces professionnels de l'alimentaire je pense aussi aux éleveurs aux maraîchers voilà euh tous ceux qui travaillent dans l'agriculture un petit coucou à la pleuroterie à la armoy avec c'est Anne-Lise je crois ou Anne-Lise oh excuse-moi si j'écorche ton prénom mais bon voilà qui fait aussi des très bonnes préparations avec des pleurotes voilà euh et merci oui à tous ces professionnels une pensée pour les routiers qui ne peuvent plus manger ah oui ah oui ça c'est vrai j'avais pas pensé à ça alors les routiers les routiers si si j'ai noté les routiers et tout ce qui est métier du transport tout ça ce sera mercredi 25 mars au soir que je leur rendrai hommage et oui c'est vrai que même s'il y a des mesures bon ben on n'imagine pas forcément tous les impacts que ça a derrière pour certains métiers effectivement par rapport aux routiers s'ils ne peuvent plus s'arrêter manger dans les restaurants mais il faut bien qu'ils mangent pour se doucher et s'ils ne peuvent plus s'arrêter sur les aires de repos alors qu'ils doivent forcément s'arrêter à un moment donné c'est sûr que ça va vite devenir compliqué mais bon après je sais bien ah oui également oui les intérimaires qui remplacent les personnes qui ont dû s'arrêter pour garder leurs enfants oui bon merci à toutes ces personnes qui oeuvrent dans l'alimentaire donc c'est chouette alors bon c'est vrai qu'il y a aussi tous les restaurants même s'ils sont fermés tous les bars et restaurants aussi qui vendent des choses à manger tous les magasins voilà ben j'ai quand même une pensée pour eux tous ces restaurateurs voilà même s'ils sont comme nous pour beaucoup dans le confinement un peu imposés mais bon en tout cas merci à tous ceux qui oeuvrent dans la restauration aussi au sens large parce que ben c'est précieux parce que ben tous ceux qui travaillent ben c'est bien aussi pour qu'ils se dorissent voilà voilà bon mais pour moi on a fait le tour de oui alors les éboueurs j'ai prévu j'ai prévu merci les éboueurs ce sera lundi avec tous les métiers liés à la propreté et à la gestion des déchets voilà mais c'est bien continuer à me mettre voilà parce que je pense pas forcément à tous les corps de métier donc n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire tout ça je rajoute ben on a pas fini les affaires ont du bonheur puis de toute façon je me suis dit que si à un moment j'étais à court d'idées pour des métiers ben je reprendrais la liste au départ c'est pas grave l'important étant de continuer la dynamique ah ce que disent les cartes en ce moment Bruno ben ça je le fais plutôt avec les capsules de joie c'est des vidéos que je fais le matin voilà généralement à 9h ou 9h30 en Facebook live tous les matins donc où je donne une capsule de joie avec une arcane du tarot ah ben de toute façon alors si ben merci ça va me permettre de faire le lien c'est vrai que j'ai plus pensé à vous en parler en fait c'est vrai que ce matin j'annonçais que l'inspiration m'était venue pour faire des Facebook live sur comment vivez-vous cette crise pour les indépendants et les chefs d'entreprise de faire une session question réponse voilà pour c'est les professionnels et une autre session question réponse comment vivez-vous cette crise tout le public pour permettre aussi un peu ben voilà peut-être de partager encore plus de trucs ou d'astuces les uns les autres et de pouvoir échanger alors j'avais prévu au départ je m'étais dit ben l'idéal c'est de les faire en Facebook live mais je me demande si je ne vais pas plutôt les faire en zoom à ce moment-là je vous mettrai le lien zoom bon je vais préparer tout ça mais ce sera vaissement bablement mardi 24 mars oui parce que j'avais dit lundi et mercredi mais non lundi et mercredi j'ai des rendez-vous donc ce sera mardi 24 mars à 11h pour les pros et jeudi 26 mars à 11h tout public en fait donc ça ce sera accessible à tous donc je vais voir peut-être que les premiers je vais les faire en Facebook live en direct mais c'est vrai qu'avec zoom ça permettrait aussi de vous voir vous aussi en vidéo pour ceux qui le souhaitent parce qu'il n'y a pas d'obligation et de vous donner la parole aussi en direct en vidéo donc ça permettrait un peu plus d'interaction enfin une autre manière quoi d'interagir ah Camelia qui demande j'ai pas besoin de faire un tirage pour la durée du confinement parce que à mon avis on en a au moins jusqu'au mois de mai ben oui moi je sens que l'activité économique reprendra vraiment en septembre ouais et oui parce que là il va y avoir je pense pas loin de deux mois où tout va être poum et puis après ben c'est pas parce que le confinement sera fini que hop que ça va repartir dardard non on va falloir parce qu'il y a plein de choses qui vont devoir être réadaptées tout ça en tout cas moi pour mes événements présentiels je prévois septembre bon après je verrai peut-être qu'en juin ou juillet j'en ferai un ou deux voilà mais en tout cas en présentiel c'est plutôt ça moi que je sens après ah mardi 24 mars c'est la pleine lune ah bah chouette voilà ce sera la bonne énergie et ben l'apéro du 24 mars le soir sera pour remercier ben toutes les forces de l'ordre tous les militaires gendarmes en fait voilà toutes les fonctions liées à à la sécurité et à l'ordre en France voilà parce que ben ils font aussi leur travail du mieux qu'ils peuvent dans ce contexte qui est pas qui est évident pour personne ça c'est sûr en septembre peut-être oui bon après là ça n'engage que moi mais en tout cas je sens oui que il y aura vraiment une reprise plein pot voilà je dis pas que ça va pas reprendre petit à petit là en juin juillet mais non il y a il peut y avoir trop de trucs à réorganiser enfin bon voilà en tout cas donc voilà toutes les nouvelles que je voulais vous parler ah ça c'est sûr oui Bruno qui nous dit que Nicolas Oilo sur BFMTV a dit que la nature vous avait donné un ultimatum ça c'est très clair enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois ah c'est pour ça je trouve que c'est bien c'est important d'avoir aussi un espace de parole et d'échange pour mettre de la conscience dans cette crise qui est au niveau mondial donc là de toute façon on n'a plus le choix et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous l'ont vu mais il y a des vidéos qui montrent que suite à l'arrêt des activités humaines en Italie notamment au niveau de ça c'est le port de Cagliari je crois et bien il y a les dauphins en fait qui se rapprochent à nouveau des ports et les eaux de Venise qui ont retrouvé leur couleur naturelle puisqu'il n'y a plus de trafic voilà donc ça nous montre aussi que la nature quand on la laisse comment dire quand on la respecte elle reprend aussi ses droits après c'est trouver l'équilibre je ne dis pas qu'il ne faut plus de canaux sur le comment dire à Venise enfin de bateaux pardon de gondoles mais peut-être voilà peut-être avec parcimonie voilà c'est alors Corinne qui pense à une mise en route en fin d'année ouais pour moi on est voilà quand je dis la rentrée c'est la rentrée de septembre donc oui on est plus alors dit Clément qui nous dit que ah oui Chiron le guérisseur entre en jeu avec la planète bah oui oui bonne soirée à tous de toute façon oui voilà et puis on se retrouve bientôt le matin soit à 9h ou 9h30 les capsules de joie le matin avec une carte du tarot et pour mieux passer cette crise et puis je vous poste dès que j'ai voilà dès que j'ai mis comment dire je vais créer les je vais peut-être créer sous forme d'événements comme là c'est une heure précise et que ça va être ponctuel pour mardi 24 mars à 11h pour les professionnels et jeudi 26 mars à 11h pour tout public alors Camélia qui nous partage oui Hulot il est intervenu de manière très constructrice ah bah oui on va apprendre à fonctionner à la locale ah bah là ça nous y ramène direct là la mondialisation c'est bien mais là effectivement la situation oui les dauphins de Venise alors j'ai pas dit qu'il y avait des dauphins à Venise j'en sais rien là les dauphins ils étaient dans des ports parce qu'après je connais pas la profondeur des eaux à Venise c'est peut-être pas leur milieu oui c'est ça Edith Marie qui nous partage qu'en juin on sera en mot universel voilà ça va redémarrer en juin mais pour moi le vrai redémarrage hop ce sera plutôt en septembre alors oui la terre nous rappelle que nous ne sommes que des locataires c'est bien c'est bien vous voyez ça me fait dire que ça va être important ces moments d'échange ensemble sur comment vous vivez la crise que l'on puisse partager ensemble voilà ça me semble important dans ce contexte un peu particulier je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain matin pour les capsules de joie puis de toute façon demain soir même heure 18h30 et demain soir c'est pour honorer toutes les personnes qui travaillent dans la gestion des déchets et la propreté voilà je vous dis à très bientôt merci bonne soirée à très bientôt